En page santé, suite des journées chirurgicales d'urologie initiées par la CNAMGS en partenariat avec les médecins urologues du Gabon, après le CHU de Libreville, les médecins urologues venus de France étaient à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo-Ondimba. C'est un reportage de Magalina Nima, Marlise Mung. Aujourd'hui, le site choisi est l'hôpital des instructions des armées où des consultations et interventions sont pratiquées par un collège de médecins gabonais et français spécialisé en entorologie venu s'occuper des assurés CNAMGS par des nouvelles techniques non encore développées dans notre pays. Ma spécialité, c'est la gastro-entérologie dans sa globalité, mais avec aussi des gestes plus complexes, avec des interventions sur les canobilières, sur le pancréas. Et là, cette semaine notamment, on essaie de faire des interventions sur plusieurs patients. Reduire le taux d'évacuation tout en facilitant le transfert de compétences entre les praticiens venus d'ailleurs et les chirurgiens nationaux. On a fait plusieurs choses. On a retiré des calculs du canal biliaire chez une patiente qui avait une jaunisse. Et donc, on lui a retiré ces calculs pour pouvoir faire partir la jaunisse. Justement, on a essayé de déjà commencer à faire le transfert de compétences sur ce type d'intervention, puisque un de mes collègues gabonais ici présent a déjà commencé à prendre ce type de geste. Et je pense qu'à court terme, il sera capable de faire tout seul ces interventions. Avec la CNAMGS, la solidarité a un sens, d'où cet effort de mutualisation de connaissances pour la bonne santé de ses assurés. Rappelons que les journées d'urologie, débutées il y a 24 heures au CHU de Libreville, se poursuivent simultanément avec celles d'anthorologie. Merci. Merci.